bonjour bonjour à toutes et à tous merci d'être là ce matin pour cet atelier dédié à l'international ce cet atelier en fait est organisé dans le cadre de l'incubateur le programme le french design incubateur qui est un programme d'accompagnement destiné aux éditeurs fabricants artisans en équipe projet avec des designers qu'on accompagne du coup sur un an aujourd'hui on va parler de l'international et du design français à l'international avec deux chapitres un premier chapitre qui va être vraiment focus sur le potentiel du design français à l'international et un deuxième chapitre cet après midi avec deux témoignages donc elliot bains architecte et décorateur et mathieu frais directeur agia pacifique de la maison pierre frais pour démontrer l'idée que la créativité est un véritable facteur de succès et aussi de différenciation pour l'export donc si vous ne vous êtes pas encore inscrit pour cet après midi vous avez encore la possibilité de le faire sur notre site internet le french design point or donc vous allez dans événements agenda et vous aurez le lien d'inscription pour cet après midi pour plus trop tarder je vais je vais laisser la parole à samedi sad qui travaille au french design et qui gère les projets internationaux dans notre équipe et qui va vous parler du regard du design français qu'ont les étrangers sur notre créativité et sur notre sensibilité nos savoir-faire donc je vais lui laisser la parole n'hésitez pas à poser vos questions vous avez un onglet questions sur votre tableau de bord à droite de votre écran a priori donc l'idée c'est que vous puissiez poser des questions sur un point qui a été abordé ou qui n'a pas été vu mais qui vous intéresse en lien avec l'intervention et puis nos experts pourront ensuite vous répondre à la suite en fin d'intervention voilà je vous laisse avec sandy et on se retrouve tout à l'heure à toi sandy merci élise pour cette introduction donc bonjour à toutes et à tous je m'appelle sandy sad et je suis en charge de l'international obia je suis ravie de partager avec vous les valeurs du french design et son rayonnement à l'international laissez moi tout d'abord vous raconter comment tout cela a commencé comme vous le savez tous un des axes du plan stratégique de l'ameublement français et de développer à l'international quand nous avons réfléchi au via à présenter le design français à l'international la plupart des designers des fabricants des éditeurs auxquels on avait parlé de ce sujet se trouvaient très embarrassés pour définir ce qu'était le design français ou ce qu'est le design français parce que contrairement au design suédois qui se reconnaît par son minimalisme l'utilisation du bois ou le design japonais qui a un côté très zen des couleurs sombres le design français est très complexe avec beaucoup de tendances un mélange industriel des arts déco donc il y avait une vraie difficulté à définir ce que c'est le design français c'est pour cela on a lancé une grande étude où on a interrogé une quarantaine de personnalités françaises et internationales que vous voyez sur l'écran qui nous ont permis de définir le design français par des valeurs finalement ce qui nous réunit ce n'est pas tellement un style ou une façon de travailler mais c'est des valeurs je vais donc vous présentez ces valeurs mais je vous laisse au début écouter déjà quelques extraits de ce qu'ont dit ces personnalités à propos du design français c'est la capacité d'être à la fois des gens extraordinairement sérieux dans les domaines industrielles c'est à dire en tant que maker et faiseur et cette capacité permanente de créativité et d'imagination le designer a un rôle extravagant là dedans et certainement qu'il ne peut pas le faire sans une grande élégance élégance de la forme élégance de l'usage le lien du reste entre design et utilité existe dire que le design doit être utile je considère qu'un designer français a quand même cette possibilité de pouvoir raconter d'avoir une certaine narration et de donner une valeur onérique à l'objet même quand il est dans un cadre industriel restreint contre une certaine élégance sans doute de travailler à une forme d'artisanat de haut niveau et pas seulement très classique ancien mais aussi des nouvelles technologies alors qu'il ya cette spécificité française de toujours cacher peut-être le sujet de toujours être à côté mais toujours comme si préciser les choses être trop évident devenait presque une vulgarité on a une fantaisie en plus une élégance mais avec du piquant c'est revisiter on revisiter quelque chose différemment avec des racines très fortes et en faire quelque chose d'aussi abstrait nouveau fois qu'on ne connaît pas mais je trouve que c'est toujours cultivé il ya de l'audace il ya il ya de la poésie ce que j'appelle le frein chère c'est il ya un mot qui pourrait résumer c'est la c'est la fantaisie juste au bon moment oui alors moi je dirais que ça c'est pas simplement l'art de vivre c'est aussi cette capacité qu'ont les français de par leur éducation parce que je pense que c'est très lié à l'éducation à avoir une espèce de vie un peu sophistiquée en fait c'est important quelque part de répondre à la question qui nous est posée en étant inventif c'est dire non pas de résoudre le problème d'une manière juste simple et net mais de venir y rajouter quelque chose qui est surprenant c'est vrai que c'est ce que les étrangers nous nous envie en parlant avec cette expression de en anglais le dit même en français ce je ne sais quoi voilà donc vous avez entendu quelques points de vue de ces personnalités ce qui est très intéressant c'est que finalement nous avons retrouvé chez tout le monde les mêmes éléments caractéristiques du design français ils parlaient tous des mêmes valeurs nous les avons trié et on a sorti dix valeurs essentielles du design français que je vais vous présenter je commence par la première valeur qui est la valeur art de vivre dans l'art de vivre français il y a toujours ce je ne sais quoi qu'on ne sait pas définir et qui fait le charme français pour vous donner un exemple concret de chaque valeur je vais vous présenter à chaque fois une pièce de l'exposition internationale no taste for bad taste pour ceux qui ne la connaissent pas c'est une exposition itinérante qui fait le tour du monde depuis 2017 en collaboration avec l'institut français et le concept et la scénographie de cette exposition sont basés sur les dix valeurs du design français je prends donc pas comme exemple de la valeur art de vivre le fameux canapé plume avec ses formes voluptueuses cette pièce a séduit le monde entier tous les journalistes les blogueurs les influenceurs qui ont visité l'exposition l'ont testé et ont pris des photos dessus nous avons même une photo d'un journaliste qui s'est entormi dedans je me souviens d'un article d'un journaliste singapourien qui a visité l'exposition il disait que si on devrait associer une pièce de la maison à la notion de l'art de vivre ce serait la salle de séjour si on devrait associer une pièce de mobilier ce serait le canapé et il disait donc pour lui que le plume représenter l'art de vivre à la française que le tissu extensible du plume a peut-être une connotation poétique au haut et bas de la vie je reprends ces mots en anglais this couch named plume is made of stretchable fabric a poetic reference perhaps to the flux and flow of life deuxième valeur c'est la valeur élégance et touche de luxe regardez le style épuré et simple de ce vase de sèvres de pierre charpin avec ses couleurs emblématiques de sèvres le bleu cobalt et l'or pur nous avons un style et un état d'esprit qui ont toujours fasciné le monde je pense que dans l'imaginaire du monde cette élégance cette touche de luxe ce chic ce raffinement c'est la france troisième valeur le savoir faire ce qui fait le socle du design français c'est tout le savoir faire cette diversité incroyable des métiers le chef qui savoie disait on est les récordements mondiaux des métiers cet exemple du carré d'assises d'hermès inspiré du carré de soie et fabriqué dans la tradition de la haute ébénisterie et avec les matériaux les plus nobles c'est l'école de l'excellence quatrième valeur le panache c'est très français comme esprit se jouer des codes vous trouvez pas patrick juin disait dans la vidéo que je vous ai montré au début c'est important quelque part de répondre à la question qui nous est posée en étant inventif c'est à dire non pas résoudre le problème d'une manière juste simple et net mais de venir y rajouter quelque chose qui est surprenant j'ai choisi comme exemple pour illustrer la valeur panache ce sofa végétalisant de noé du chauffeur laurence avec ses lignes simples et évocatrices la forme de cette pièce a été inspiré par les pains de la villa borghese à rome ça c'est du panache cinquième valeur c'est l'héritage on a une énorme légitimité histoire et culture des racines très profondes et cultivé au cours des siècles vous voyez ici par exemple la commode Louis XV de moissonnier les premières commodes sauteuses apparaissait à l'époque de la régence on l'appelle sauteuse comme ça parce qu'elle donne l'impression qu'elle possède des pattes lui permettant de sauter le décor de losange en lac est une interprétation moderne un clin d'oeil aux marqueteries sophistiquées à damier du 18e siècle une parfaite alchimie entre tradition et modernité sixième valeur l'équilibre l'équilibre n'est pas forcément le dépouillement dans le dépouillement ou dans le travail des lignes l'équilibre est une cohérence d'ensemble de l'objet et son rapport au monde qui l'entoure l'architecte d'intérieur français Pierre Jovanovic disait que la richesse de son métier c'est de réfléchir en amont sur les proportions et ça c'est très français l'étagère quake que vous voyez sur l'écran se joue des contrastes entre l'apparent déséquilibre des modules qui la composent et la parfaite stabilité de ses planches septième valeur audace casser les codes c'est aussi une spécificité française s'autoriser une forme de liberté même dans les objets fonctionnels oser les couleurs oser des matériaux insolites vous reconnaissez tous je pense la lampe vertigo de constance guisset avec cette fine structure en fibre de verre qui évoque les silhouettes des libellules un peu poétique surtout quand elle frémit avec les vibrations de l'air et que les jeux d'ombre et de lumière anime son environnement cette suspension qui a séduit le monde entier se rapproche presque du dispositif spatial la huitième valeur c'est l'ouverture culturelle la diversité d'écriture l'intégration des talents internationaux et l'ouverture d'esprit font la richesse et la singularité du french design rené-jacques meyer directeur de l'école commando disait que le génie français c'est l'absorption des styles étrangers de les avoir digéré et d'avoir créé une nouvelle écriture les bishops de india madhavi que vous voyez sur l'écran sont un bon exemple de cette diversité d'écriture neuvième valeur créativité et industrie ces alliances entre le monde artistique et poétique des créateurs et le monde rigoureux des industriels font la force du savoir faire français vous voyez ici la chaise palais royal de jean-michel villemotte pour faire mob le président de faire mob bernard hebier qui est aussi le président du via disait que ce qui fait la spécificité française c'est cette capacité d'être à la fois des gens extraordinairement sérieux dans les domaines industriels en tant que maker et faiseur et cette capacité permanente de créativité et d'imagination dernière valeur c'est l'innovation durable le design français va dans le sens du mieux consommer nous n'avons pas de limites dans la créativité et l'esthétique mais avec une conception éco-responsable et une cohérence avec la société actuelle qui ne veut plus gâcher un exemple parfait d'une conception éco-responsable c'est andrea endor air purifier de mathieu le honor que vous voyez sur l'écran qui intègre une plante vivante à l'intérieur d'une pièce fabriquée par la main de l'homme et changeant ainsi l'idée de l'homme comme destructeur de la nature en une célébration de l'homme avec la nature voilà maintenant vous connaissez les dix valeurs du french design mais est-ce que ces dix valeurs sont vraiment perçues à l'international et est-ce que l'originalité du french design est reconnue à l'international à travers le parcours de l'exposition internationale no taste for bad taste dont le rôle était de partager ses valeurs du french design la presse n'a pas arrêté de faire éloge de ce design français qui est très spécifique à la france comme vous le voyez dans los angeles times ils ont qualifié ce design français par style as only france can do la republica parle de la tocco francese la nation parle de notre arte de vivre tout cela confirme notre originalité notre unicité notre art de vivre notre touche très particulière nous avons aussi posé la question sur cette sur la spécificité du design français à l'international à plusieurs personnalités influentes dans le domaine du design et de la créativité je vous laisse écouter leurs réponses dans cette vidéo donc nous devons répondre aux questions ce qu'est ce qu'est spécialement de français français je pense que le chose que les gens pourront en est la profondeur de la vie donc en retour à la séparition 20 à 18 ans la grande cabinet makers les tapestries workshops les bois de notre editor et évidemment beaucoup de ces trades sont d'accès aujourd'hui So I find it good that they don't have the same style and they have instead the same elegance of thinking. Like I usually, I tend to be able to recognize a project by the Bouhoulec and it's not because of the form but it's more because of the elegance with which they seamlessly blend the issue at hand and sometimes really come up with a new idea. You really have to drill down to the details, the line, the quality I think to really understand what might make it French design. French design is extremely refined, very controlled, very restrained and very balanced. You know, in Asia, French design comes with a very big cachet. You say French design and people immediately think high quality. So, as you can see, French design is recognized and very anticipated internationally. We have an incredible capital through this art of living, this elegance, this panache and we have to really capitalize on it. Our exhibition No Taste for Bad Taste, the exhibition on the 10 values of French design, a toujours été accueillie à bras ouverts partout dans le monde, par les musées, les lieux culturels, la presse, les blogueurs, les influenceurs. Et comme disait toujours notre président Bernard Hébié, nous sommes l'un des rares pays au monde qui fait rêver sur le plan de l'art de vivre. Utilisez cette valeur ajoutée qu'ont nos produits dans les yeux des étrangers. Et je termine avec une note d'humour. C'est la définition du design français par Nathan Young, le fameux designer singapourien, qui dit « French design is naughty and fresh with a small dose of humour that teases but does it so effortlessly ». Merci beaucoup et je suis à votre écoute pour les questions. Merci Sandy ! Alors, on a effectivement quelques petites questions de notre public. Alors, première question concernant justement les 10 valeurs, où est-ce qu'on peut les retrouver si on veut aller un peu plus loin dans leur définition et peut-être les réutiliser aussi dans sa communication pour des marques qui ont justement envie de se positionner sur cet art de vivre français ? Alors, les 10 valeurs du French design sont présentes sur le site du French design, qui est lefrenchdesign.org, où on peut retrouver les définitions des 10 valeurs. Et pour ceux qui sont intéressés d'avoir les pictos des valeurs qui ont été dessinés par Jean-Charles de Castelbajac, je peux les envoyer par mail, donc ils peuvent me contacter par mail. Je laisserai mon adresse mail dans le chatting, comme ça ils pourraient me contacter directement. Ok, super ! Deuxième question et puis on va enchaîner, je pense, pour essayer de garder le timing de la matinée, est-ce qu'il y a une suite à ces 10 valeurs puisqu'on parlait de l'exposition et de l'accueil qui a été un vrai succès aussi à l'étranger ? Est-ce que le French design continue de travailler à partir de ces 10 valeurs et comment il soutient aujourd'hui justement cet art de vie français à l'international ? Tout à fait. Dans le prolongement de la première étude qui a été faite avec le comité qui a défini le design français d'aujourd'hui par 10 valeurs, on a poursuivi par une étude sur les espaces de vie de demain. Donc déjà, il y a une première étude qui est sortie, qui est disponible en bouquin et disponible aussi en ligne sur le site du French design. Cette étude-là, on la poursuit également actuellement surtout sur les scénarios des espaces de vie de demain, on a interviewé des personnalités, des scientifiques, des philosophes et des scientifiques et des prospectivistes, pardon, et on commence à communiquer sur ces nouveaux scénarios des espaces de vie de demain à partir du mois de septembre. Ok. Donc, ça sera une communication qui sera diffusée sur le site internet et sur nos réseaux, c'est ça ? Tout à fait. Ça sera sur notre site internet et sur tous les réseaux d'UVIA, également dans la newsletter qui partira au début de chaque mois. Ok. Super. Donc, du coup, on pourra peut-être se refaire un petit point webinaire sur ce projet prospectif pour ceux qui s'intéressent à la rentrée, je pense. Ça pourrait être intéressant. Oui. En tout cas, merci Sandy pour cet éclairage qui introduit très bien notre journée. On va enchaîner avec Mathilde Chamouton, qui est chef de projet décoration chez Business France et qui va justement traduire cet enthousiasme qu'ont les étrangers pour le design français, mais sur un axe un peu plus économique et technique. Donc, vraiment, comment le design français se vend à l'international. Donc, on va voir ça tout de suite avec elle. Mathilde, je pense que tu dois être en ligne si tu peux activer ton micro et ta caméra. Merci encore Sandy. Merci. Au revoir. Bonjour, Alice. Bonjour, Mathilde. Merci d'être avec nous. Je te laisse. Voilà. Parfait. C'est super. Donc, je vous laisse avec Mathilde de Business France. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, dans l'onglet questions, il y a 5 minutes à la fin de l'intervention pour qu'on puisse y répondre. Bonjour à tous. Mathilde Chamouton de Business France, chef de projet sur les secteurs de la décoration. En un mot, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Business France, on est l'agence française d'accompagnement des entreprises françaises, donc dans leur développement à l'international. Aujourd'hui, on va parler de comment se vend le design français à l'international. Donc, déjà, design, pour nous, à Business France, comment est-ce qu'on le traite ? On regroupe sous l'appellation design à la fois les entreprises des secteurs de la décoration. Donc, ça va être tout ce qui est ameublement, art de la table, linge de maison, luminaire, etc. Et d'un autre côté, tout ce qui est métier d'art et métier de la rénovation. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le design chez Business France et les entreprises que moi, j'accompagne sur leur développement à l'international. Pour cette présentation, j'ai choisi de faire un focus sur trois zones qui sont particulièrement intéressantes pour les entreprises haut de gamme luxe de la décoration. On commence avec le design et la décoration en Asie du Nord-Est et plus particulièrement avec le Japon et la Corée. Je voudrais commencer avec une anecdote que peut-être vous connaissez déjà, qui est très révélatrice de ce qu'on vit au quotidien avec les entreprises françaises dans leur développement à l'international. Alors, on dit par exemple qu'un Américain va aller dans un magasin, acheter un manteau avec… Il y a un petit fil qui va dépasser, il ne va même pas s'en rendre compte. Un Européen va rentrer chez lui, mettre un petit coup de ciseau et voilà, on n'en parle plus. Un Japonais ou un Coréen va le ramener au magasin et demander remboursement. C'est un peu pour illustrer ce qui se passe et comment est-ce que ça peut être perçu un certain manque de rigueur dans ces pays-là. Et pour vraiment mettre l'accent sur le fait que si j'avais une recommandation sur ces deux pays, c'est de faire très attention à avoir des produits de qualité, un service de qualité, être rigoureux. C'est vraiment ce qui est attendu de leur part et ce qu'ils nous reprochent parfois en tant que Français européens. Voilà, c'est un petit peu pour illustrer tout ça. Une fois que le partenariat est mis en place et que la confiance est là, ça fonctionne bien. Mais voilà, cette première approche est très importante et c'est intéressant de l'avoir en tête. Alors, on commence avec le Japon. La décoration d'intérieur au Japon. Je vous ai mis un petit peu la répartition des parts de marché en valeur pour vous donner une idée. Mais je voulais faire aussi un zoom plus particulier sur tout ce qui est department store, c'est-à-dire les grands magasins parce que c'est vraiment une porte d'entrée qui est intéressante sur le marché japonais. pour la bonne raison que ce sont vraiment des magasins qui vont être dans du haut de gamme luxe et qu'on en a plusieurs. J'en donne des exemples juste après. Du coup, ça peut être une manière d'aborder ce marché intéressante, particulièrement sur le Japon. Vous verrez que j'ai inclus tout ce qui est vêtements d'intérieur, donc homeware. Ce n'est pas une erreur. C'est vraiment parce que c'est une espèce de tendance qu'on voit de plus en plus au Japon. Alors, ils ont la culture du kimono, ils ont la culture des souliers d'intérieur. Et ces produits-là deviennent également des produits de décoration. Je pense notamment à la marque Edith et Marcel qu'on accompagne sur ce marché et qui joue beaucoup là-dessus, qui va matcher des produits qu'on peut porter, mais qu'on peut aussi accrocher, utiliser dans la décoration en fonction de l'ambiance de son intérieur, des couleurs, etc. C'est quelque chose à prendre en compte si vous avez un positionnement qui peut fonctionner avec ça. Pour ce qui est de l'accès au marché, au Japon, on recommande de passer par des importateurs de la décoration spécialisés dans le haut de gamme. Après, ça se traduit en canaux de distribution par des magasins spécialisés comme Cassina ou Actus. Mais comme je vous le disais, les grands magasins ont une forte présence et une forte importance avec Isetan et Takashimaya en tête. Les sites de e-commerce sont de plus en plus en boom, un peu comme partout. On voit notamment l'apparition de pure players, donc de magasins seulement digitaux comme Loaya qui est spécialisé dans l'abonnement. Et puis, il y a tout ce qui est prescription avec le contracte qui correspond quand même à la moitié du marché de l'abonnement pour les particuliers. Voilà, c'est pour vous donner une idée un petit peu des canaux de distribution. Un focus sur l'e-commerce qui est de plus en plus important, comme je le disais précédemment, qui correspond quand même à 22,5% des transactions en B2C. Donc, les transactions en ligne correspondent à 22% des transactions qui sont faites dans la décoration d'intérieur. C'est-à-dire que sur l'ensemble des ventes en ligne, ça va correspondre à 30% qui est dédié à la décoration et au design. C'est quand même une part de marché qui est importante avec 9,6% sur les meubles, 7,5% sur les arbres à table et un fort pourcentage sur les objets de décoration qui sont plutôt des achats moins coûteux, qui vont être plus de l'achat spontané et qui expliquent un petit peu cette part de marché importante. En termes de recommandations, notre bureau du Japon aime bien rappeler que le tout en ligne n'existe pas pour le luxe. Je pense que c'est un petit peu vrai sur tous les marchés. Mais voilà, l'idée de dire que si on fait du luxe, on va simplement être sur Internet, c'est un petit peu biaisé. Mais il faut quand même avoir un relais physique pour pouvoir vendre ses produits. Une deuxième recommandation, ça va être d'avoir à la fois ses produits sur des plateformes de e-commerce, celles qu'on a parlé précédemment, parce que ça permet d'avoir une visibilité importante, de faire de la promotion localement, mais également aussi d'avoir son propre site Internet pour pouvoir garder son image de marque, le contrôle et puis démarcher bien sûr d'autres plateformes et puis des magasins physiques. La Corée du Sud, c'est en transition. Du coup, la Corée du Sud, la décoration intérieure, 20% des parts de marché revient au haut de gamme luxe. Donc, c'est vraiment un secteur qui est particulièrement important en Corée du Sud. Il faut savoir que sur l'immobilier, il y a un tiers des produits qui sont importés, 50% par la Chine, mais tout de même, ça veut dire que c'est un beau potentiel pour l'exportation pour nos entreprises françaises. Une petite spécificité aussi sur la Corée du Sud, un tiers des ménages sont monofoyers, c'est-à-dire des personnes qui sont divorcées ou des adultes célibataires, donc plus de foyers, plus d'opportunités pour l'aménagement et la décoration d'intérieur. Un focus sur le luxe, parce que quand même, la Corée, c'est le huitième marché mondial pour les biens du luxe, avec une hausse de 76% de 2014 à 2019. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est franchement en boom. Je pense à des entreprises comme Chevillette, par exemple, qui fait des billards et qui s'est complètement emparée de cette opportunité à la fois sur le contracte et sur les clubs locaux. Le luxe, ça fait partie des choses intéressantes à développer en Corée. D'une part parce que c'est une population qui est riche, 18ème au rang mondial, et aussi parce qu'ils ont un tourisme de shopping, comme on dit, notamment japonais et chinois très aidés, qui renforce encore cette tendance. Pour l'accès au marché, c'est pareil que pour le Japon. On mise sur les importateurs et distributeurs. Également, comme pour le Japon, les grands magasins ont une part importante des ventes, mais la spécificité qu'on va avoir sur la Corée, c'est le téléachat. Sur la Corée, on a 8,5% des ventes de la décoration qui sont faites en téléachat. Alors, ce n'est pas forcément simple à pratiquer. Il faut être bien entouré, il faut être bien accompagné, avoir un partenaire qui arrive à positionner notre produit bien comme il faut. Mais voilà, c'est à savoir, ça peut être un axe intéressant à développer. Et puis, bien sûr, la prescription avec le contrat qui fait 30% du marché. Un petit point sur les tendances. Les influenceurs ont beaucoup leur place sur le marché coréen. Et ça revient un petit peu à ce que je viens de dire avant sur le téléachat. En tout cas, c'est complémentaire. Avoir un prescripteur ou un consultant ou un influenceur qui va recommander telle marque pour telle raison, tel produit pour telle raison, etc. Tout ce qui est ambassadeur de marque, ça fonctionne très bien. Ça a vraiment sa place en Corée. Et on rajoute à cela tout ce qui peut être placement de produit encore une fois, mais là plutôt dans les films ou les séries, que ce soit coréenne ou étrangère. Voilà, c'est vraiment un filon à prendre en Corée, peut-être une fois avancée dans sa communication. Mais voilà, à avoir en tête, c'est intéressant. Qui mène naturellement vers la communication digitale, le storytelling, mettre l'accent sur le savoir-faire d'innovation. Ça, c'est un petit peu vrai partout. Mais on remarque qu'en Corée, d'ailleurs comme au Japon, c'est des choses qui sont très appréciées. Un point rapide sur l'équipement d'extérieur qui a quand même pris 2,4% de croissance l'an dernier. Voilà aussi une opportunité en fonction de vos sous-secteurs. Peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresse. On enchaîne avec une deuxième zone où le design français se vend très bien. C'est l'Amérique du Nord. Alors, l'Amérique du Nord, on va parler ici des États-Unis et du Canada. Si je devais donner une recommandation sur cette zone d'un point de vue culturel, c'est vraiment la réactivité. Ce que nous reprochent parfois les Américains ou les Canadiens, c'est qu'ils disent le vieux continent. Ils peuvent dire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va aller plus lentement. On a une culture plus latine. En fait, eux, ce qu'ils aiment, c'est qu'on les rencontre sur un salon. Dans la journée, ils ont le document dont on a parlé, les offres, la proposition commerciale, etc. Voilà. S'il y avait une grosse recommandation sur l'Amérique, ce serait ça. Finalement, en tout cas, voilà. J'enchaîne avec les États-Unis où le marché de la décoration a en effet toute sa place. J'ai détaillé un petit peu pour chaque sous-secteur. Je pense que les présentations vous seront envoyées si vous voulez regarder ça plus en détail. Mais ce qu'il faut retenir en deux grandes tendances, c'est d'une part les arts de la table et les articles de cuisine où on atteint une augmentation de 2,4 % par rapport à l'année dernière. Et on prévoit 10 % d'augmentation. Non, on a eu 10 % d'augmentation entre 2013 et 2018. Donc là, on voit que c'est des marchés particulièrement intéressants et trendy en ce moment aux États-Unis. Et de même pour les meubles et articles pour la maison, une hausse de 2013 à 2018 de 17,6 %. Voilà. C'est à prendre en compte dans vos choix de pays dans lesquels vous pouvez exporter. Les États-Unis sont en hausse sur ces marchés-là, sur ces parts de marché-là, pardon. L'accès au marché. Alors, on a deux possibilités. L'agent commercial, l'importateur, distributeur. Pour rappeler un petit peu la différence entre ces deux canaux de distribution, en tout cas ces deux intermédiaires, l'agent commercial va prospecter le marché. Les marchandises ne lui appartiennent pas. C'est-à-dire qu'il va aller pour vous démarcher des potentiels partenaires, des potentiels points de vente, des potentiels prescripteurs, puis passer commande en fonction des commandes que lui va recevoir pour vos produits. Alors qu'un importateur-distributeur va acquérir les marchandises, mais aussi s'occuper du stockage, de la promotion, de la distribution. Voilà, c'est vraiment deux formules qui sont différentes, qu'il faut étudier en fonction de la stratégie que vous souhaitez adopter sur ce marché. Mais dans tous les cas, ce qu'on recommande, c'est vraiment de ne pas avoir un distributeur sur l'ensemble du territoire. Les États-Unis, c'est un grand pays avec des différences culturelles et logistiques très marquées sur la côte Est, sur la côte Ouest, le Sud, le Nord, le Centre. Tout ça, c'est très différent. Et on ne peut pas espérer d'un distributeur qui maîtrise absolument tout le marché. Vraiment, ce qu'on recommande, c'est de faire des partenariats et des contrats par zone ou par état pour pouvoir mieux couvrir l'ensemble du territoire. Un petit zoom sur les design centers, qui sont quand même une spécificité aux États-Unis et au Canada d'ailleurs. En tout cas, en Amérique du Nord, c'est un espèce de regroupement de showrooms privés qui va faire venir des prescripteurs et des acheteurs pour montrer vos produits. C'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus en voie de développement. Et d'ailleurs, pour nous qui faisons beaucoup de salons, on voit que c'est un peu ce qui prend le relais aujourd'hui dans la manière de se faire connaître pour les entreprises françaises. un focus sur le e-commerce également aux États-Unis qui est très important. On a quand même une hausse de plus de 74 % depuis 2013, avec une part des arts de la table qui est importante à 20 % des ventes, 14,5 % pour les meubles. Voilà, on voit que le e-commerce, c'est en développement aux États-Unis. On le savait, mais le chiffré, ça rend les choses encore plus claires. Deux leaders intéressants sur le marché avec lesquels on travaille beaucoup et qui permettent aux entreprises françaises de mettre un premier pied sur ce marché. C'est souvent une porte d'entrée très intéressante parce que la plateforme de e-commerce permet aussi une espèce de showroom virtuel qui va permettre à l'entreprise de se faire connaître, de faire de la promotion à travers une plateforme de e-commerce qui a déjà du trafic, qui a déjà une force de promotion importante. Donc, Williams, Sonoma et Wayfair. Là, je pense par exemple à des marques comme Savonry Royal qui fait des bougies, qui s'est positionné sur le segment très haut de gamme de la plateforme Wayfair qui s'appelle Perigold, qui a réussi à mettre un premier pas sur le marché américain. Et voilà, ça s'annonce de bonne augure. Pour les recommandations, c'est quand même important d'avoir en tête que sur les solutions e-commerce qu'on va avoir aux États-Unis, il faut prévoir une logistique. Alors, soit avoir son propre entrepôt, soit faire un partenariat avec un logisticien. Donc là aussi, nous de notre côté, notre bureau localement peut vous mettre en contact avec des logisticiens ou peut-être que vous avez vos propres ressources. Mais dans tous les cas, c'est important de le prendre en compte parce qu'en fait, ces plateformes travaillent en dropshipping. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir de stock eux-mêmes. C'est à vous de gérer le stock. Et quand il y a une commande, ça vient directement à vous. Voilà, c'est à prendre en compte parce que des fois, on l'oublie. Et dans le coût global de votre opération, il faut bien le prendre en compte. Pour les tendances, on voit le smart home qui décolle complètement, plus 25%. Alors, le smart home, ça va être tout ce qui est appareil connecté à la maison. C'est-à-dire que ce soit de contrôle de surveillance, de régulation ou tout simplement des, comment on appelle ça, Google Home, ce genre d'accessoires qui est vraiment en augmentation. Et ces chiffres-là, c'était avant le COVID. On suppose que la tendance va ne faire que s'augmenter avec le temps passé à la maison qui a augmenté. L'équipement de jardin, donc on a une hausse quand même de 100 dollars en 2017 par ménage par an sur ces produits-là. Donc, pareil, une opportunité d'affaires qui peut être intéressante si vous êtes sur ces secteurs-là. Et puis, un zoom sur les tapis et les luminaires. Donc, les luminaires, plus 18,5% du 2018 à 2023 et les tapis, plus 13,5%. Donc, là aussi, on est sur des tendances à la hausse. Le Canada. Alors, le Canada, on a également un beau marché sur la décoration d'intérieur et plus particulièrement sur les arts de la table. Les Canadiens sont de plus en plus attentifs à ce qu'ils mangent, à comment est-ce qu'ils le mangent, etc. Donc, en fait, on a une très forte tendance pour les articles de cuisine. On voit plus 4,7%. La vaisselle, 4,6%. Les arts de la table, 4,5%. Tout ça pour dire que c'est vraiment une tendance de fond. Au Canada, on s'équipe pour faire à manger chez soi. Ça devient une activité à part entière. On a vraiment ce besoin de bien-être, de faire soi-même, etc. Donc, c'est une belle opportunité pour les segments de l'art de la table. Accès au marché. Donc là, comme sur les États-Unis, on a la possibilité avec un importateur ou avec un agent commercial. On peut voir une répartition sur les magasins spécialisés qui est beaucoup plus importante que ça peut l'être sur d'autres pays d'Asie. Les grands magasins également. L'e-commerce à 5%. Et le concept des design centers qu'on retrouve également au Canada. Sur les tendances, comme aux États-Unis, le smart home qui est en plein boom. On prévoit une hausse de 43% d'ici 2023. Donc, un segment intéressant. L'équipement de l'extérieur, pareil, d'ici 2023, plus 27%. Donc, c'est aussi un créneau intéressant sur lequel se positionner si vous faites de l'équipement extérieur ou de meubles extérieurs. Ça peut être intéressant. Et une information notoire, on va dire, sur le Canada, c'est le vieillissement de la population. Alors, il faut savoir que 25% de la population canadienne est issue du baby boomer. Donc, ça crée une opportunité pour tout ce qui est prescription et agencement des espaces intérieurs parce que, du coup, ces populations, bien sûr, ont besoin de lieux qui vont être adaptés à peut-être un handicap ou en tout cas une manière de vivre qui va être différente. Et c'est aussi un gage de ces personnes-là pour rechercher la qualité, un impact sur l'environnement qui soit faible. Ils ont plus de pouvoir d'achat. Donc, ils ont la possibilité de s'intéresser à tous ces impacts-là qui sont très en vogue, comme on disait tout à l'heure, au Canada. Donc, les deux comblés entre l'agencement et ce besoin d'avoir des produits durables créent vraiment une opportunité à la fois sur la prescription et puis sur les articles de décoration. Voilà, ça nous mène à notre troisième zone, l'Europe. Alors, l'Europe, peut-être que vous avez l'impression de déjà très bien connaître et c'est peut-être le cas, mais je préfère quand même toujours rappeler que ce n'est pas parce que c'est juste à côté que c'est la même chose. On voit beaucoup des entreprises qui se font, entre guillemets, avoir parce qu'on a l'impression que c'est exactement pareil. Très important de là aussi s'accompagner, se renseigner avant d'aller sur un marché européen parce qu'il y a quand même des différences importantes. C'est d'autant plus important que c'est souvent des petits marchés où le réseau est très fort. Du coup, une erreur, un impair culturel va rapidement se savoir au sein de l'écosystème. Voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Je pense notamment à la Suisse. On se dit souvent que c'est un pays qui est voisin, qui parle français pour l'immense majorité, etc. En fait, ce n'est pas les mêmes codes. Alors, on commence avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, on a une hausse sur le linge de maison et les articles de la maison en particulier. Mais ce qui est vraiment intéressant, ce sur quoi il est vraiment intéressant de s'attarder, c'est le secteur du luxe avec notamment la hausse du shopping touristique avec des Asiatiques qui viennent en général à Londres faire beaucoup d'achats sur ce segment-là. Un gros potentiel sur les positionnements éthiques, mais aussi sur le offline, online. C'est-à-dire cette expérience dont je parlais un petit peu plus tôt, mais qui est très demandé au Royaume-Uni d'avoir un lien entre ce qu'on va trouver sur le site Internet et ce qu'on peut avoir dans le magasin physique. Il y a un lien, par exemple, un jeu en ligne qu'on retrouve dans les magasins ou en tout cas dans les points de vente. C'est très intéressant, c'est très important. C'est quelque chose qui est beaucoup recherché, aussi dans le luxe. Et du coup, là, on est sur une croissance quand même de 7 %. L'accès au marché, donc là, on recommande plutôt les importateurs pour la bonne raison que les agents sont de moins en moins, j'allais dire efficaces, peut-être que ce n'est pas ça, sont de moins en moins sollicités et c'est pour la bonne raison qu'ils sont rarement spécialisés dans les secteurs de la décoration haut de gamme. Du coup, leurs performances peuvent être impactées par ça. Ce n'est pas forcément le cas pour tous, mais dans la majorité, c'est la tendance qu'on voit apparaître. Donc là, on voit également que les magasins spécialisés, tout ce qui va être artisanat, magasin niche, etc., prennent une forte part du marché pour la distribution des produits de décoration avec 55,4 %. On a également les grands magasins. Les sites e-commerce à 24,5 %, donc c'est quand même assez énorme. Et puis, bien sûr, tout ce qui est agence de décoration pour les métiers plus spécialisés dans l'art et dans la rénovation. Il faut savoir au Royaume-Uni qu'il y a de moins en moins de métiers de la rénovation et des métiers d'art. Donc, c'est souvent en France qu'ils viennent chercher ces métiers qu'ils n'ont plus et dont ils ont besoin et qu'ils apprécient beaucoup. Du coup, c'est une super opportunité, le Royaume-Uni, sur ce positionnement-là. Un petit focus sur l'e-commerce très important au Royaume-Uni, c'est quand même le premier pays européen. Ça correspond à 17 % des ventes en détail, tout le secteur confondu. Ils sont derrière les US et la Chine. Une hausse des ventes très importante sur l'ameublement, 25,5 %, et les articles de maison, 14 %. Alors, on peut noter, contrairement à ce qu'on a pu voir en Asie, où c'était un peu l'achat spontané des objets de décoration pas très chers, en tout cas moins chers, qui vont prendre le dessus sur les ventes. On voit que cette histoire de offline, online, c'est-à-dire regarder en ligne, aller voir en magasin et ensuite acheter en ligne est important parce que ça se justifie avec cette hausse de l'ameublement qui sont quand même généralement des produits plus coûteux ou qui demandent plus de réflexion, mais qui du coup est compensé par le fait d'aller voir en magasin et puis d'acheter en ligne. Recommandations. Donc, soigner son image sur les réseaux sociaux, très très important. Au Royaume-Uni, en ligne est très présent. Ce que je viens de dire sur l'image de marque, online, offline, ça vaut aussi pour les prix. Les comparaisons sont beaucoup faites sur Internet, donc voilà, bien gardées en tête. Et puis, un engouement particulier sur les services personnalisés, c'est-à-dire, par exemple, une livraison le jour même ou des box qui vont correspondre à des abonnements, des actualités liées au secteur, spécialement pour votre cible. Notamment, tout ça, c'est très apprécié par les millennials. Voilà, mais j'en arrive justement aux millennials. C'est quand même 63% des acheteurs de biens immobiliers. Donc, biens immobiliers, pardon, il y a une erreur. Du coup, en fait, ça se traduit par une recherche de mobilier ingénieux parce que c'est souvent des jeunes acheteurs qui vont acheter en ville et donc avec des espaces réduits, comme c'est beaucoup le cas d'ailleurs à Paris ou dans des grandes villes françaises. Donc, ils cherchent des techniques d'agencement qui vont optimiser l'espace. Tout ce qui est personnalisation, notamment avec les textiles d'ameublement, que ce soit pour pouvoir changer au gré des tendances, au gré des saisons, etc. Le parquet qui remplace la moquette et du coup, le tapis trouve sa place. C'est aussi une opportunité sur ce marché. La cuisine, surtout les articles de cuisson particulièrement, en hausse de 3%. Il y a un mode sur tout ce qui est style et méthode de cuisine qui est très fort en ce moment et qui a sa place. ainsi que le remplacement des articles en plastique par tout ce qui va être en verre. En verre ou en tout cas, tout ce n'est pas du plastique qui est perçu comme meilleur, plus sain pour la santé, etc. Ça, c'est aussi un créneau intéressant. Et un dernier zoom sur les lampes LED avec une hausse quand même de 16% en 2019. Donc là, c'est aussi lié à cette tendance pour l'écologie qu'on voit un petit peu partout, mais qui se traduit comme ça notamment. La Suisse, c'est le dernier pays qu'on va aborder aujourd'hui. La Suisse, on voit une augmentation dans l'aménagement intérieur de 1,2%. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas tant que ça. Mais pour un marché qui est très mature comme la Suisse, ça veut quand même dire qu'il y a encore de l'opportunité pour une croissance. Ça correspond quand même à 2,2% des dépenses des ménages, la décoration d'intérieur. Donc, c'est assez important et on voit qu'on va vers une hausse, même si elle n'est pas aussi croissante que sur d'autres marchés. Il y a un créneau très particulier sur tout ce qui va être luxe, haut de gamme, qui est très recherché. Alors, à la fois parce qu'ils ont cette culture-là du luxe avec leurs magasins très haut de gamme, leurs logeries, etc., mais aussi dû à un fort pouvoir d'achat, une qualité de vie exceptionnelle. Du coup, tout ça lié ensemble fait qu'il y a vraiment cette recherche pour le luxe, d'ailleurs au troisième rang mondial, qui est combiné, qui est renforcé par le tourisme. C'est-à-dire que le luxe, c'est la spécialité de la Suisse, mais c'est aussi pour ça que les touristes vont venir. Ils sont dans le top 10 des pays les plus compétitifs au monde sur le tourisme, avec quand même 105 hôtels 5 étoiles. Donc voilà, ça traduit bien ce positionnement intéressant. Alors, pour ce qui est de l'accès au marché, on est quand même à trois quarts des ventes pour la décoration d'intérieur sur les magasins spécialisés. Donc là, c'est un peu comme au Royaume-Uni, on va chercher des magasins spécialisés, de niche ou artisanaux, etc. Je pense notamment à Lalique ou à Roche-Beauvoix, qui ont bien compris ce concept et qui se sont implantés sur le marché via ces canaux de distribution. Le e-commerce à 7%. Et puis le contracte, on en parlait un petit peu précédemment avec les hôtels de luxe, mais on parle quand même d'un parc hôtelier de 4 800 hôtels. Voilà, c'est une belle opportunité pour un pays comme la Suisse qui n'est pas si grand. Pour les recommandations, alors, comme je disais plus tôt, la Suisse, on a l'impression qu'on peut y aller très facilement, tout seul, etc. Alors, ça peut être le cas, mais ce n'est quand même pas ce qu'on recommande. Notre bureau suisse aime bien rappeler régulièrement qu'un intermédiaire local, c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire que les Suisses aiment bien s'adresser à des fournisseurs suisses, même quand il s'agit d'acheter des marques internationales, parce que c'est culturel, ils ont plus confiance, ils sont rassurés, c'est quelque chose qu'ils préfèrent. En plus de ça, c'est pratique, on va dire, pour les entreprises françaises, puisqu'ils vont prendre en charge les démarches, le dédouanement, le transport, et ils font des factures en France Suisse. Voilà, en termes de pratique, c'est aussi intéressant, mais vraiment d'un point de vue culturel, un intermédiaire local, c'est ce qu'on recommande. Pour les tendances, on a une grosse tendance sur le bien-être et la santé. Alors, à la fois, qui va se traduire sur des produits, c'est-à-dire qu'on cherche des produits, peut-être avec des matières naturelles, confort, de qualité, mais aussi sur les services. Si on peut passer du temps sur des activités qui dépendent, comme personnaliser son intérieur, son mobilier, faire des activités « do it yourself » avec des articles de maison, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place. Il y a un fort potentiel également sur tout ce qui est réparation, c'est-à-dire que peut-être qu'on peut imaginer organiser, pour créer du lien avec les clients, des ateliers spécialisés sur la réparation de vos produits pour qu'ils soient plus durables, etc. Voilà, c'est des pistes de réflexion, des idées. En tout cas, le rythme de vie étant très concentré, très intense, le travail a beaucoup sa place, les tendances qui vont aller vers des choses, qui s'orientent vers de la détente, sont très appréciées. Voilà, je termine cette présentation des pays où le design se vend particulièrement bien, de ce qu'on voit dans les entreprises françaises qu'on emmène à l'international, par quelques conseils. Alors, je n'ai pas beaucoup parlé du Covid, et du coup, je vais en parler maintenant. Toutes les tendances dont on vient de parler, ou en tout cas l'immense majorité, que ce soit bien manger, des produits écologiques, le digital, voilà, tout ça, ça existait déjà avant. Mais on voit que ces tendances vont s'accélérer. C'est-à-dire qu'avec ce qui s'est passé, ce qui est encore en train de se passer, on va vers une accélération de ces tendances qui étaient déjà présentes. Donc, nous, on recommande de miser, bien sûr, sur le digital, parce que c'est une porte d'entrée hyper intéressante pour les entreprises françaises sur un nouveau marché, mais aussi parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable et que ça fait partie du cœur de notre nouvelle organisation. L'écologie et l'éthique, qui étaient déjà des tendances présentes, mais qui sont encore à développer et qui vont prendre encore plus le tournant de cette vague de changements qui est en train d'arriver. Donc, ça m'amène à repenser son positionnement de marque. Donc, je pense notamment, par exemple, à des marques comme Lampes Berger, qui mettent en place des partenariats avec Médecins du Monde, qui ont utilisé les produits qu'ils utilisent pour faire des lampes, pour faire du gel hydroalcoolique. Enfin, voilà, essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut changer sa communication, adapter son positionnement en fonction de nos atouts et de comment est-ce qu'on peut aider ce qui se passe en ce moment. Et le dernier point sur lequel je voudrais vraiment mettre l'accent, c'est maintenir une présence sur vos marchés. Alors, les marchés sur lesquels vous êtes déjà et puis tant qu'à faire, si vous avez l'opportunité de prospecter, notamment via des opérations digitales comme celles qu'on organise en ce moment, c'est génial. Mais surtout, ne pas perdre ce lien avec les partenaires, les potentiels acheteurs, les prospects que vous avez, parce qu'on le voit, des entreprises qui, parfois, subissent une crise en France et n'ont plus les moyens de se développer ou de maintenir le contact à l'étranger, repartent en arrière. Et vraiment, ce qu'on ne voudrait pas, c'est que les marques françaises se retrouvent, prennent du retard. Donc, maintenir ce contact, que ce soit par mail, par téléphone, en visio, etc., trouver des solutions pour être constant dans cette relation avec vos partenaires, c'est très important. Voilà, j'en ai fini. S'il y a des questions, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Merci Mathilde. Alors, effectivement, il y a plusieurs questions. Peut-être qu'on peut commencer par les questions qui sont liées justement aux tendances par rapport à ces marchés. On pose la question de savoir si le design éco-conçu est une tendance qui se démarque aujourd'hui sur les marchés qu'on a pu évoquer ou même sur ceux qu'on n'a pas évoqués. Est-ce que c'est une tendance de fond qui émerge ? Est-ce que vous avez cette vue-là ? Complètement. En fait, que ce soit à la fois dans les générations plus âgées qui vont avoir les moyens de regarder, de faire attention à d'avoir des produits qui ont un impact écologique faible ou une tendance de fond qu'on voit apparaître plus chez les millenials, notamment avec les réseaux sociaux, etc. de faire attention à qu'est-ce qu'on achète, comment on l'achète. Peut-être, en tout cas, acheter moins, mais acheter mieux. C'est vraiment quelque chose qui est un… Ce que je disais tout à l'heure, c'est un virage qu'il faut prendre en fondant. D'accord. Seconde question plutôt liée à la distribution. On me demande si un accès à sa stratégie de distribution uniquement via le site e-commerce, donc dédié à la marque, peut fonctionner pour l'international ? Alors, uniquement, c'est rarement ce qu'on recommande parce qu'aujourd'hui, la situation fait qu'on ne peut pas trop se déplacer. En tout cas, se déplacer, aller voir les partenaires, les potentiels distributeurs et les potentiels points de vente, c'est toujours complémentaire, intéressant. Mais ça dépend de votre stratégie. C'est-à-dire que si vous voulez simplement avoir une présence en ligne parce que c'est plus simple à gérer, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'équipe ou en tout cas pas l'envie de vous concentrer sur ce marché, c'est possible. Mais pour un développement vraiment intéressant et poussé sur les marchés que vous ciblez, c'est intéressant de combiner les deux. Ok. Et justement, tout à l'heure, vous parliez de la nécessité pour certains marchés d'avoir un intermédiaire. Est-ce que c'est une nécessité pour tous les marchés ou est-ce qu'on peut se lancer à l'export sur certains marchés sans forcément avoir un intermédiaire ? Alors, disons qu'à terme, c'est intéressant soit d'avoir un intermédiaire, soit d'être sur place. C'est-à-dire qu'on peut commencer à prospecter un marché en y allant soi-même. D'ailleurs, c'est un peu le propre des salons, le propre des événements qu'on peut organiser à l'international. C'est de voir quel est le potentiel du marché, tester son produit, comprendre la culture, etc. Donc, c'est important d'y aller. Après, une fois qu'on commence à enclencher les choses, on se rend vite compte que d'avoir un partenaire local qui est sur place, qui connaît le réseau, etc., c'est un gros plus. Et encore mieux, si on peut avoir, par exemple, un VIE, un volontaire international en entreprise, qui sont une des solutions RH qu'on propose, qui permet d'envoyer un jeune à l'étranger qui va représenter la marque et les produits pour développer sur place. L'un ou l'autre, en tout cas, à un certain moment, devient indispensable dans le développement de la marque. Peut-être pas au début. Au début, c'est bien de tester soi-même. Mais arriver à un certain stade, c'est quelque chose qui va faire la différence sur place. OK. Effectivement, après, c'est sûr qu'il y a la difficulté entre, forcément, investir aussi pour payer ses intermédiaires et entre le prix déjà de coût de production qui peut être élevé quand on fait du Made in France et puis ce qu'on doit, du coup, investir après pour l'export par rapport à ça. C'est un coût global, en fait, à calculer, en effet. Mais la chance qu'on a sur les produits Made in France et le design français, je pense qu'on en parlait un petit peu au début, c'est que tous les pays, en fait, je n'ai pas en tête de pays qui ne s'attendent pas à avoir des produits haut de gamme, de qualité, etc., du coup, qui associent aussi à un certain prix. Donc, c'est un peu cet avantage-là. Ce sur quoi on se positionne, d'ailleurs, sur l'export, c'est le haut de gamme luxe, parce que c'est ça qui fonctionne et c'est ça qu'on attend des entreprises françaises. Donc, c'est vrai que forcément, quand on va calculer ses prix sur place, il faut intégrer tout ce coût logistique, ses intermédiaires, etc. Mais de toute façon, on nous attend sur un positionnement qui va être haut de gamme luxe, en général, encore plus haut de gamme luxe que ça peut être en France, puisque c'est des produits internationaux, etc. D'accord. Autre question sur deux marchés. Quels sont les design centers aux States et au Canada ? Et comment fonctionne-t-il ? Est-ce que vous avez, par exemple, des pourcentages, une idée des pourcentages sur les ventes ? Comment ça fonctionne de manière un peu plus pratique ? Oui. Alors, pour les design centers aux États-Unis, on connaît surtout, moi personnellement, je connais surtout bien New York, donc je vais plutôt pouvoir répondre sur ces sujets-là. Après, pour aller plus dans le détail, il faudrait faire des points avec nos bureaux sur place qui auront vraiment des informations très précises puisqu'ils sont au quotidien. On travaille notamment avec un showroom qui s'appelle Par Excellence, qui regroupe des entreprises françaises, qui va recréer un univers dans lequel les acheteurs et les prescripteurs peuvent venir voir les différents produits. Et ça marche très bien parce que du coup, c'est dans un même espace. Les entreprises françaises, ils viennent avec l'intérêt de rencontrer des entreprises françaises et ils trouvent plusieurs échantillons. Ils peuvent avoir des informations sur plusieurs métiers d'art. Et après, en termes de marge, ça dépend un petit peu de plein de choses. Ça dépend de la taille que va avoir le design center, le showroom en question, qu'est-ce qui va être négocié, quel est le trafic qu'ils vont avoir. Tout ça, c'est un petit peu difficile pour moi de donner un chiffre puisque c'est des choses qui sont à voir avec les partenaires. D'accord. Mais par contre, si la personne intéressée, notamment sur ces points-là, souhaite en savoir un peu plus, elle peut contacter Business France pour… Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, moi, je m'occupe depuis Paris de l'ensemble des pays sur tout ce qui est la décoration, mais on a des experts sectoriels spécialisés dans la décoration d'intérieur dans 65 marchés dans le monde, dont les marchés qu'on a abordés, qui sont des marchés primordiaux sur ces secteurs-là. Donc, on peut tout à fait organiser des rendez-vous avec ces experts sectoriels qui vont pouvoir vous répondre très précisément sur ce marché, quels sont les acteurs, combien… Voilà, ils les connaissent, ils font partie de leur réseau au quotidien, ils pourront vous dire, donner des idées de marge, etc., beaucoup plus précises que je ne le peux. D'accord. Ça marche. Toujours sur un marché spécifique qui pose pas mal de questions par rapport à l'actualité, qui est le Royaume-Uni et la situation liée au Brexit. Est-ce que vous avez plusieurs, justement, recommandations ou éléments à partager sur ce sujet ? On me pose la question de savoir quel sera l'impact du Brexit à la fois sur le marché français, mais aussi par rapport à l'export au Royaume-Uni. Comment ça va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Oui. Alors, sur le Brexit, c'est vrai que, par exemple, sur l'ameublement, on a vu une baisse, je crois que c'est 0,1 %, c'est très peu, mais toujours est-il que forcément, les circonstances politiques et d'actualité ont fait que les échanges se sont clairement ralentis et que tout le monde était un peu en stand-by. Ce qu'on attend, c'est comme ça, on sait que c'est quand même un marché avec fort potentiel, je le disais, surtout sur les métiers d'art et de rénovation. C'est quelque chose qui va repartir et on pense vraiment à la hausse. Mais aujourd'hui, le combo Brexit plus Covid a ralenti le marché. Pour autant, ça reste un marché très intéressant qu'on suppose, mais plus que supposé, c'est une tendance, ce qu'on peut dire dans toutes les analyses aujourd'hui, c'est que ça va reprendre dès que les entreprises seront fixées sur quelles sont les modalités. C'est ça, en fait, qui bloque aujourd'hui, c'est d'être dans le flou et de ne pas savoir sur quel pied danser. Une fois qu'on aura les choses claires, ça va pouvoir repartir. Et je sais qu'il y a plein d'entreprises qui sont en attente, c'est un peu long, mais on prévoit que ça repart. Après, sur l'impact que ça va avoir en France, c'est plutôt sur l'invest, c'est-à-dire qu'on va probablement récupérer des entreprises britanniques qui viendront s'installer, pas à peu de panique, excusez-moi, étrangères, qui sont basées à Londres, par exemple, qui pourront s'implanter en France. Là, c'est plus un pôle invest qu'on a au sein de Business France qui s'occupe de ça. D'accord. Autre question par rapport à la présence des entreprises françaises à l'international. Est-ce que vous avez une vue justement des marchés cibles les plus, comment dire, ce que vous disiez, c'est quels sont les marchés où les Français sont les plus présents, en fait ? Alors, pour les secteurs de la décoration d'intérieur et du design, c'est beaucoup les États-Unis, la Chine, pas mal le Japon et puis en Europe, on va plutôt être sur l'Italie. Ok. De toute façon, il y a quand même la proximité avec l'Europe, forcément, qui fait qu'il y a une première étape, peut-être, qui est d'exporter en Europe et puis ensuite d'attaquer forcément les autres marchés. Ça dépend vraiment des stratégies des entreprises. Il y en a qui vont avoir des stratégies de proximité, de commencer par des marchés proches. Il y en a d'autres qui vont avoir des stratégies, par exemple, de tendance, quelque chose qui fonctionne… Enfin, ils ont un produit qui pourrait fonctionner très, très bien dans tel pays parce qu'il y a une super opportunité ou une loi qui vient de passer sur les lampes LED au Japon et que, du coup, on sait qu'il va y avoir beaucoup d'achats qui vont être faits dans ce sens. Ça peut dépendre. Ça peut être aussi par contact. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont rencontrer un partenaire aux Émirats et qui vont décider d'aller d'abord aux Émirats. Le plus important, c'est d'être bien préparé. Il y a des marchés qui sont plus accessibles, plus difficiles que d'autres, mais on voit les deux stratégies. Justement, sur les marchés plus difficiles, il y a une question qui est arrivée sur la question des normes par rapport aux produits qu'on développe. Est-ce que des marchés spécifiques sont particulièrement contraignés en termes de normes et donc, du coup, peut-être à éviter ou en tout cas à mieux préparer, donc attendre un second temps dans sa stratégie export pour les attaquer ? Est-ce que vous avez une liste de pays, peut-être, pour lesquels c'est un peu plus difficile d'entrer en termes de normes ? Alors, plus que des pays, même si certains ont des réputations plus difficiles que d'autres, comme ça peut être le cas avec le Japon ou les États-Unis, c'est surtout des produits. C'est-à-dire que, par exemple, les produits qui vont être liés aux aliments. Donc, je pense à l'art de la table, par exemple, aux États-Unis doivent être FD Approved. Ce qui va être électronique, c'est-à-dire, par exemple, qui se connecte à une prise, que ce soit du luminaire ou des accessoires de la maison. Souvent, c'est des secteurs qui vont avoir plus de contraintes, en tout cas, qui vont devoir être plus informés. Après, une liste de pays, bon, chaque pays a ses spécificités. Je vous avoue que je ne les connais pas tous par cœur. Mais on a, par contre, des équipes réglementaires qui sont vraiment dédiées à ça et qui peuvent également vous accompagner. De même que nos experts sectoriels, comme je le disais, où là, s'il y a des questions précises, n'hésitez pas. On regarde ensemble sur tel pays, pour tel secteur. Parce qu'en fait, il y a vraiment des catégories aussi douanières qui rentrent en compte. Et c'est très spécifique. Ça peut varier entre un tapis de telle matière et un tapis de telle matière. C'est un peu technique. Donc, le plus important, c'est d'être très bien renseigné, de bien s'informer avant. Après, c'est sûr que quand on travaille dans les Spaces & Gang, c'est une facilité sur ces démarches-là. Super. On va enchaîner pour ceux… Il y a eu quelques autres questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Mais je les transmettrai à Mathilde et puis on vous fera un retour, soit par le chat, soit par mail, ultérieurement. En tout cas, merci beaucoup, Mathilde, pour cette intervention. Avec plaisir. On pourra diffuser votre présentation et de toute façon, il y aura un replay du webinaire pour ceux qui veulent pouvoir revoir les chiffres ou des informations bien précises qui ont pu être défilées peut-être rapidement. Donc, merci encore Mathilde. Et puis, on va continuer avec Emmanuel Defont, qui travaille aussi au French Design by Via et qui va nous parler justement de la stratégie de rayonnement des entreprises à l'international avec en parallèle un outil qui a été mis en place par le French Design. Donc, je vais lui donner la parole. Emmanuel, est-ce que tu es avec nous ? Super. Alors, il faut juste que tu actives ton micro. Oui. Ok, parfait. Merci. Alors, attends, je partage juste… Là, tu peux partager ton écran normalement. Et donc, Emmanuel Defont qui est également en charge des projets internationaux au sein de notre équipe. Voilà, je te laisse la parole, Emmanuel. Oui. Alors, excuse-moi. Je regarde juste si on est bien sur mon écran. C'est bien que tu vois. Ouais. Très bien. Alors, merci donc pour cette présentation, Élise. Donc, je suis Emmanuel en charge des projets internationaux au sein du Via. Donc, je vais vous présenter le dernier projet, le French Design World Map, qui est une cartographie digitale que nous avons lancée dans le cadre de la promotion du design à l'international. Donc, nous avons pensé ce projet, l'origine de ce projet, suite au prix que nous avons lancé l'année dernière, qui s'appelle le French Design 100, présidé par Philippe Stark. La photo que vous voyez là, sur la présentation, c'est la cérémonie de révélation qui a eu lieu au Musée des Arts Décoratifs l'année dernière, en présence du ministre de la Culture. Donc, l'objectif de ce prix était de sélectionner les 100 projets d'objets et d'espaces qui font rayonner le design français à l'international. Donc, cette sélection était une manière de faire, en fait, une photographie de la présence française du design dans le monde. Et c'est à ce moment-là, suite à cette sélection, qu'on s'est posé la question de comment promouvoir ces projets et avec quels outils. Et c'est à ce moment-là qu'on a pensé à réaliser cette cartographie de ces projets. Et ensuite, de manière plus élargie, de la présence française du design dans le monde. Donc, l'objectif de cette cartographie, c'était bien de mettre en avant ce rayonnement du design français à l'international. Et pour cela, on a commencé à répertorier tous les projets de design, les créateurs, les éditeurs, événements et points de vente de design dans le monde. Donc, je vais vous faire une démonstration en direct sur la cartographie pour que vous ayez une idée de comprendre comment ça logique. Alors, si j'arrive à aller sur la cartographie, voilà. Donc, là, vous êtes sur la cartographie. En haut à droite, vous voyez, vous avez la possibilité de filtrer cette présence française à travers plusieurs filtres. Donc, soit par projet, soit par design point of sales, donc les points de vente. Et dans le futur, on aura la possibilité de sélectionner cette présence par événement. Donc, je vais développer un petit peu pour que vous compreniez. Donc, dans un premier temps, vous avez la possibilité de sélectionner les projets primés de 2019 ici, qui sont reconnaissables avec un liseré bleu, blanc, rouge. Et ensuite, vous avez la possibilité de filtrer par thématique. Donc, retail, hôtel, office, restaurant, bar, espace culturel, résidence privée et espace urbain et transport. Voilà, ça, c'est la première partie où vous avez la possibilité de sélectionner les projets ou les points de vente par marque. Donc là, vous avez toutes les marques pour l'instant qui sont référencées. Donc, pour vous donner une idée, en ce moment, on a environ plus de 500 points de vente référencés et environ 300 projets d'espace. Et donc, dans le futur, notre prochain événement en septembre pour la Paris Design Week, vous aurez la possibilité de sélectionner la présence française à travers cet événement. Donc, par exemple, vous avez aussi cette possibilité, dans la barre de recherche, de rechercher par nom. Donc, par exemple, vous souhaitez chercher tous les projets de Villemotte. Alors, la charge, là. Voilà, donc, si vous tapez par nom, vous aurez tous les projets de cet architecte dans le monde. Donc, cette cartographie a été pensée pour deux types de cibles. Vous avez, dans un premier temps, les amateurs du design qui vont avoir la possibilité, quand ils voyagent dans un pays étranger, de connaître les projets d'espace qui ont été réalisés par les Français. Et vous avez les professionnels, donc, qui auront cette possibilité de se renseigner pour prospecter une marque ou un architecte designer dans les différents pays du monde. Donc, les avantages de cette cartographie, je vais vous faire une autre démonstration, c'est que, donc, vous avez, en un seul coup d'œil, une vision très globale de cette présence française dans le monde. Par exemple, vous pouvez voir qu'en Europe, vous avez une concentration de projets, en Amérique du Nord et en Asie. À l'inverse, en Russie, en Afrique centrale et en Australie, nous avons très peu de projets référencés. Donc, vous avez à la fois cette vision globale. Et ensuite, quand vous zoomez, donc, vous avez la possibilité de voir par pays, ensuite, par canton, par exemple, en Chine, ou bien par ville, voilà, jusqu'à l'adresse précise. Donc, par exemple, ensuite, quand vous cliquez sur un projet, vous avez la possibilité d'avoir tous les éléments liés à ce projet. Donc, en haut à gauche, vous avez une à trois images du projet. Ensuite, dans la deuxième partie, Curiosity, ici, vous avez un texte sur cette agence, ainsi que tous les éléments de communication, website, email, Instagram. Et ensuite, dans la troisième partie, vous avez la partie projet où vous pouvez vous renseigner sur le projet à travers ce lien ou par le website. Donc, voilà, vous avez cette double vision en entonnoir, plutôt, qui est assez unique sur cet outil. Voilà. Et ensuite, ce qui me paraît intéressant aussi dans cet outil, c'est ce rassemblement de tous les acteurs de notre secteur, qui me semble, à mon sens, aujourd'hui, une nécessité pour communiquer en force sur cette créativité française. Et il y a d'ailleurs, on a d'ailleurs, depuis quelques années, une réelle demande auprès des designers et éditeurs de communiquer à l'échelle internationale. C'est pour cela qu'à travers ce projet, il y a eu un réel engouement de la part de tous les acteurs de ce secteur à intégrer cette cartographie. Donc, comment retrouver cette cartographie ? Donc, vous pouvez nous retrouver sur le site Le French Design. À travers nos services, vous trouverez cette cartographie. Ensuite, on a lancé une campagne de communication, le mois dernier, sur nos réseaux sociaux. Donc, chaque mois, on met en avant un projet de cette cartographie. Et mensuellement, nous valorisons aussi des projets sur notre newsletter. Voilà. Et la prochaine étape, donc, en septembre, avec la Paris Design Week, vous aurez la possibilité, donc, de voir les projets français pendant la semaine en collaboration avec la Paris Design Week. Voilà. Et donc, pour conclure, je dirais que cette cartographie nous permet à la fois de visualiser de manière très globale ce rayonnement du design français à l'international, mais aussi de valoriser de manière beaucoup plus précise tous les acteurs de notre secteur et de mettre en avant, donc, la multitude des projets français dans le monde. Et donc, voilà, je vous invite à tous à intégrer cette cartographie, si ce n'est pas déjà fait. Vous voyez, je vais vous mettre ici. Donc, il y a mon adresse e-mail et puis je partagerai mes coordonnées lors du chat si vous souhaitez intégrer vos projets. Je vous remercie. Merci, Emmanuel. Alors, effectivement, on a une question concernant l'intégration de la cartographie. On me demande si une marque qui n'a pas de point de vente a la possibilité d'intégrer la cartographie, même si elle n'a pas forcément un point de vente spécifique à l'international. Ah oui, tout à fait. Donc, en fait, de plus en plus, les marques fonctionnent par contracte. Donc, on a la possibilité en tant que marque de communiquer à travers leurs projets. Voilà. Donc, vous pouvez tout à fait communiquer sans point de vente en tant que marque. Donc, ça serait des réalisations en fait en tant qu'agenceur, par exemple, ou en tant qu'artisan, fabricant qui travaille à l'international pour montrer les réalisations qui ont été faites. Exactement. OK, ça marche. Autre question qui est plutôt liée à la communication. On voudrait savoir si c'est possible d'intégrer, du coup, une fois qu'on est référencé, est-ce que c'est possible d'intégrer la carto, par exemple, sur son site internet ? Enfin, comment on fait pour communiquer une fois qu'on est, nous, à partir de cet outil, une fois qu'on est référencé ? Oui. Alors, vous avez l'avantage aussi de cette cartographie, c'est que vous avez la possibilité de l'intégrer dans n'importe quel site tiers. Donc, si, par exemple, vous êtes une marque et vous souhaitez intégrer tous les points de vente à travers notre cartographie, vous avez tout à fait la possibilité de l'intégrer dans votre site web. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. OK. Donc, techniquement, en tout cas, il n'y a pas de contraintes ? OK. Il n'y a aucune contrainte. OK. Pour les créateurs, puisqu'on parlait du FD100 qui était à l'origine du projet, certains designers et architectes d'intérieur voudraient savoir si, même s'ils n'ont pas été récompensés par le FD100, ils ont la possibilité, eux aussi, d'être référencés ou est-ce que c'est réservé à ceux qui ont le prix en 2019 ? Non, non, non. Alors, vraiment, l'idée de cette cartographie, c'est de cartographier, justement, toute la création française. Donc, évidemment, les primés, mais aussi, voilà, tous les architectes. Plus il y a d'architecture et de projets, mieux c'est. Voilà. Donc, vous pouvez tout à fait m'écrire, me contacter si vous avez des projets hors, pardon, même si vous n'êtes pas primés. FD100. Et donc, le prochain FD100, on me pose aussi la question de savoir s'il y aura une seconde sélection de créateurs. Ok. Oui, oui, oui. Donc, en fait, on va l'annoncer dans notre newsletter prochain. Oui, il y aura une deuxième session, probablement en janvier l'année prochaine. Je ne peux pas vous dire encore clairement les dates, mais il y aura une deuxième édition. D'accord. Et par rapport, justement, au FD100, on me demande aussi comment la sélection se fait. C'est donc un appel à candidature, c'est ça ? Enfin, quel est le process pour le FD100 ? Alors, oui, vous aurez un formulaire disponible à tous sur notre site. Et puis, nous, on fera un mailing et il sera aussi disponible sur la newsletter prochaine. Donc, vous remplissez le formulaire et ensuite, donc, nous, en comité, ensuite, on fera des sélections et vous aurez une réponse quelques mois plus tard. Ok, super. Super. Ben, écoute, merci Emmanuel. Je vais poursuivre avec Emmanuel Dumas du GEM. Donc, on va enchaîner sur aussi une partie un peu plus technique et concrète sur comment aller à l'international quand on est une entreprise, un industriel. Alors, je vais donner la parole à Emmanuel. Donc, Emmanuel qui est avec nous déjà connecté. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour Elisa. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, Emmanuel, tu travailles au GEM, donc Groupement des exportateurs de meubles. Oui. Je vais te laisser présenter, donc, mettre ta présentation en quelque sorte en cours. Voilà. Donc, vraiment, concrètement, comment on construit sa stratégie export jusqu'au déploiement commercial dans les pays, si c'est vraiment l'objet de cette présentation. Donc, n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions puisque Emmanuel accompagne des entreprises sur ce sujet. Donc, c'est vraiment son sujet d'expertise et elle pourra du coup répondre de manière très technique et pointue à toutes vos questions. Voilà, Emmanuel, je te laisse la parole. Merci Élise. Est-ce que vous voyez ma slide ? Oui ? Bon. Ah, on ne t'entend plus Élise. Mais bon. OK. Donc, merci Ovia de me permettre ce temps de parole avec vous. Je vais vous parler plus précisément de stratégie export aujourd'hui, qui est vraiment une étape fondamentale qui permet de structurer votre démarche commerciale à l'international et qui fait, comme vous le voyez sur la slide, partie intégrante des six étapes que je vais maintenant vous exposer. Donc, il s'agit en fait d'une approche méthodologique de la démarche export. J'insiste sur le mot méthodologie parce que mon objectif est de vous donner un maximum d'éléments clés dans le temps qui m'est imparti pour vous permettre d'appréhender au mieux les facteurs clés de réussite pour se développer à l'international de façon à la fois robuste et durable. Donc, je partirai d'un constat. Donc, on sait que l'international est un accélérateur de croissance. On en est tous convaincus. J'ajouterai qu'il n'est pas réservé à une élite et pour ce faire, qu'il doit chez tous s'inscrire au cœur d'une stratégie de développement de l'entreprise. Car au groupe des exportateurs de l'ameublement français, on est convaincus que c'est le levier numéro un pour vous permettre de trouver de nouveaux relais de croissance. et vous permettre aussi de diversifier vos débouchés par rapport à une concurrence qui peut vous rattraper très rapidement. Donc, ça peut paraître une évidence, mais de dire que les entreprises, lorsqu'elles investissent dans un développement à l'international, connaissent durant les trois années suivantes une croissance plus rapide à la fois de leurs ventes, de leurs valeurs ajoutées, de leurs exportations et bien sûr de leurs effectifs par rapport aux entreprises aux caractéristiques similaires, mais qui sont uniquement présentes sur le marché domestique. Donc, une fois qu'on a fait ce constat très, très évident, il y a la question suivante qui s'impose, quelle stratégie adopter pour se développer à l'international ? Et donc, moi, j'en vois deux, deux tendances très fortes. Il y a la stratégie qu'on appelle la stratégie passive et donc, sans contraire, la stratégie active. Qu'est-ce qu'on entend par stratégie passive ? Il s'agit en fait d'une stratégie d'attente où les demandes export sont spontanées et sont traitées par l'entreprise, mais avec derrière aucune autre prospection. Donc, en d'autres termes, on laisse venir le client export vers l'entreprise. Et donc, c'est tout à fait une stratégie qu'on ne préconise pas, nous, au GEM. Il y a aussi ce qu'on appelle, et qui est très développée, la stratégie d'opportunité, donc ce qu'on appelle l'opportunisme, où la recherche de bonnes affaires est privilégiée et la prospection se borne à conclure la vente une fois qu'elle est verrouillée, mais on ne va pas plus loin. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas de véritable stratégie dans la durée. À l'inverse, nous avons donc les stratégies dites actives, qui sont en l'occurrence la stratégie de conquête, où les marchés sont prospectés systématiquement, tous les canaux sont utilisés, et c'est la démarche commerciale qui prime. Donc, elle s'appuie fondamentalement sur des distributeurs, des agents ou des prescripteurs. Il y a aussi la stratégie d'internationalisation sélective, qui est celle que nous préconisons à l'ameublement français, au groupe des exportateurs, donc où on cible des marchés, et les marchés sont retenus selon leur potentiel, leur accessibilité et leur similarité. Ils sont prospectés et travaillés en fonction de propriétés définies. Donc, c'est vraiment une démarche proactive, structurée, qui vous permet de vous développer de façon pérenne. Et c'est ce que nous vous proposons au GEM. Donc, je vais détailler plus en avant qu'est-ce que la démarche export que nous vous proposons à l'ameublement français. Donc, en fait, j'ai voulu la décliner étape par étape dans une logique effectivement chronologique, en partant de la stratégie jusqu'au déploiement opérationnel sur le terrain. Donc, je commencerai par le diagnostic export. Le diagnostic export est très simple. Il vous permet de valider si votre entreprise est prête ou non à aller à l'export. Donc, cela vient après une analyse poussée des capacités de votre entreprise afin d'évaluer ses chances de réussite. Donc, d'une certaine manière, la démarche de diagnostic que nous proposons au GEM vous permet de limiter vos risques et de faciliter votre approche des marchés. Donc, il y a plusieurs aspects internes à analyser, tels que la production, l'offre, la commercialisation, les compétences disponibles, la communication, les finances et l'organisation. Et donc, il est spécialement conçu pour vous aider à vous poser les bonnes questions, des questions de bon sens. Par exemple, est-ce que je suis vraiment motivée, moi, en tant que chef d'entreprise, à aller à l'export ? Et est-ce que je suis prêt à engager l'ensemble de mes équipes ? Puis-je faire face à de nouvelles commandes ? Quels atouts présentent les produits et services que je propose ? Peuvent-ils être adaptés facilement ? Sont-ils soumis à des normes ou à une réglementation spécifique ? Ma politique de prix est-elle maîtrisée ? Quels outils et pratiques à mettre en place pour la promotion à l'étranger ? Qui pourrait, en interne, être chargé du développement export, etc., etc. Donc, c'est vraiment un outil indispensable avant de démarrer toute démarche à l'international. Et ça tombe bien puisque le GEM vous propose de réaliser ce diagnostic. Donc, je vous en parlerai plus en détail à la fin de ma présentation. Mais vous pouvez bénéficier de l'appui d'un consultant externe pour justement valider à la fois vos forces et vos faiblesses quant à amorcer une démarche à l'international. Ensuite, quand vous avez validé cette première étape, vient la deuxième. La logique fait qu'une fois le diagnostic réalisé, vous allez passer à l'étape de ciblage des marchés. Donc, quelle est votre sélection des marchés ? Il est vraiment nécessaire de passer par cette étape afin de confirmer votre intuition par des éléments tangibles et pertinents que vous obtiendrez dans une première recherche d'information sur les pays que vous avez pré-ciblés, à savoir les données générales du pays, c'est-à-dire la conjoncture, le contexte politique, économique, la taille du marché, l'approche culturelle, très important, et aussi des informations plus focalisées sur votre segment d'activité, l'adaptation nécessaire de vos produits et emballages à des normes spécifiques, la connaissance des concurrents et des prix pratiqués sur les marchés ciblés, la connaissance des acheteurs potentiels et leurs habitudes de consommation, la connaissance des prix potentiels à pratiquer sur le marché et le fonctionnement des circuits de distribution, l'accès au marché, les droits de douane, les taxes appliquées, etc. Donc tout ça est possible dans l'élaboration d'une étude de marché que vous pourrez demander auprès de prestataires, dont je nommerai les différents noms en fin de présentation. Vous pouvez vous appuyer localement par des spécialistes de marché qui peuvent vous aider vraiment à avoir une idée très concrète de votre approche du marché ciblé. Voilà, donc troisième étape, une fois votre marché validé par cette étude, vous passez au projet commercial à l'export. Donc quelle démarche commerciale adopter ? Donc souvent un nouveau marché nécessite des adaptations de votre offre, c'est absolument fondamental, et de votre approche commerciale. Donc le prérequis fondamental, c'est l'adaptation de votre produit au marché. C'est ce qu'on appelle le couple produit marché, dans le jargon du commerce international. Donc vous devrez certainement, en fonction de votre marché cible, adapter vos produits pour répondre aux attentes des partenaires et des clients locaux. Je donnerai l'exemple de la couleur, le packaging, l'image véhiculée, la conformité à une réglementation locale. Tout ça est absolument fondamental à prendre en compte avant de développer une démarche commerciale. Le prix aussi est fondamental, on l'a déjà évoqué. Il doit être en phase, le calcul du prix export doit être en phase avec le marché et l'image que vous souhaitez donner. Quel positionnement ? Il diffère du prix national et se calcule en fonction du marché visé. Un relevé de prix sur place est souvent déterminant. Votre prix export doit assurer la rentabilité des ventes à l'étranger, en incluant tous les coûts supplémentaires de la démarche d'exportation. On parle de frais d'adaptation, réglementaires, commerciales, techniques, de prospection, de commercialisation, tout ce qui concerne la publicité, la promotion, le développement sur les réseaux sociaux, etc. L'approche financière et de couverture de risques, d'élaboration de documents juridiques, etc. Sans oublier, bien sûr, les frais logistiques. Donc, vous devez vraiment repenser votre communication et rendre visible votre entreprise. Ça aussi, c'est fondamental, la communication. Le premier réflexe d'un prospect étranger sera de chercher des informations sur votre entreprise. Donc, se doter, évidemment, d'un site internet et d'une documentation commerciale traduit en anglais à minima. Il s'avère que dans certains pays, cela ne suffit pas. Il faut aussi traduire dans la langue locale. Un site en langue étrangère qui reprend l'identité de votre entreprise, vos produits, les coordonnées internationales, c'est un passage obligé, obligé. Et vous pouvez également vous appuyer du Via, donc French Design by Via et de l'ameublement français, pour aussi rendre visible votre offre auprès de prospects étrangers via nos réseaux sociaux, dont on parlera plus tard. Donc, c'est très important aussi de mettre en place une démarche de communication spécifique vers le public étranger. Donc, voilà un des aspects aussi très important. Ensuite, pour distribuer, parlons de distribution des produits. Il y a différents types et modes de vente à l'export en fonction de vos objectifs de développement sur marché. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce sera l'occasion à titre individuel d'en parler plus en détail, mais vous avez différents modes d'entrée et de développement sur chaque marché que vous ciblez. Ça peut être une exportation directe ou maîtrisée, une exportation par intermédiaire. Et donc, cela dépend en fonction de l'approche du marché. Et selon votre choix d'approche marché, cela générera plus ou moins de travail de coût. Je pense à, par exemple, l'approche directe où il faut investir sur un relais. Cela peut être un veilleux, un volontaire international que l'on embauche pour développer votre activité sur le terrain. Mais l'avantage, cela permet aussi d'avoir une meilleure maîtrise du marché étranger par rapport au fait de passer par un intermédiaire. Cela permet aussi de pérenniser la démarche d'exportation parce que souvent, je prends l'exemple du VIEU. Ensuite, le VIEU est embauché souvent comme commercial terrain suite à son VIEU. Donc, tout ça pour dire qu'en fonction de la démarche que vous choisissez, ce qui est quand même fondamental, c'est qu'il faut passer du temps et investir de l'argent pour permettre soit à votre salarié local, soit à votre partenaire, d'être formé et d'avoir tous les outils pour lui permettre de développer votre activité sur ce marché. Je passerai ensuite à la prospection export, donc aussi une étape incontournable. Il y a trois composantes, en fait, indispensables pour trouver vos partenaires ou vos clients et ou vos clients. Ce sont des objectifs que vous fixez pour atteindre votre développement sur les marchés cibles, votre échéancier d'action et ainsi que la définition de vos moyens, des moyens que vous êtes prêts à mettre en œuvre, qu'il s'agisse de moyens RH et de moyens financiers pour aboutir au développement que vous vous êtes fixés sur ce marché, sur ce ou ces marchés ciblés. Donc, ça c'est vraiment indispensable. Dans la prospection, il y a des sous-étapes aussi auxquelles il faut faire attention. Donc, il faut d'abord définir le profil de votre client ou de votre partenaire selon ses activités, ses compétences, son organisation, ses ressources, ses atouts recherchés et son rôle dans son projet d'exportation. Je vous en parlais, très important de définir les rôles entre vous, entreprise et le relais sur place. Dans la recherche du bon partenaire, vous pouvez dans un premier temps identifier les différents contacts potentiels correspondant à votre cible. Par exemple, établir un fichier de prospect. Ensuite, vous analysez les informations récoltées sur les marchés étrangers et vous consultez les listes d'exposants, par exemple, sur les salons internationaux et également qui peuvent se trouver sur des ressources Internet. Je parle des salons internationaux, c'est une excellente approche aussi et c'est une bonne opportunité de se renseigner sur les dernières tendances du marché et de nouer les premiers contacts. Il n'est pas obligatoire d'exposer dans le salon que vous lisez. Nous, on préconise le fait de commencer par une visite bien préparée. Elle vous sera moins coûteuse, bien sûr, et pourra vous amener à mieux cibler le marché. Il y a aussi la possibilité de faire des missions de prospection par le biais, par exemple, de Business France ou des chambres de commerce françaises implantées sur les marchés. aussi par nos référents au GEM qui sont donc je vous en parlerai à la fin de ma présentation. Ça vous permet d'avoir une bonne analyse de l'adéquation de votre produit par rapport au marché. Ça va passer par des rendez vous ciblés qui vous permettent ensuite d'aller plus loin pour trouver le bon partenaire ou le décrocher des contrats. Alors, suite à ces missions de prospection, on l'a dit, Business France, Mathilde l'a dit précédemment, il est vraiment recommandé de faire un suivi des contacts que vous avez initiés. Souvent, on remarque que beaucoup d'entreprises négligent cette phase à tort. Il faut plus que jamais sur les marchés export être extrêmement réactif et établir rapidement une relation de confiance parce que la concurrence, tout simplement, est beaucoup plus forte que sur un marché national et que l'export n'attend pas. Donc, quand vous avez une première touche, si je puis dire, c'est vraiment essayer de la transformer le mieux possible et de façon très réactive. Voilà, donc je passe rapidement sur la partie financement export pour vous dire simplement que en France, nous avons la chance d'avoir d'excellents dispositifs d'appui au développement international de votre activité par le biais d'organismes. Donc, je pense à la team France export. Vous avez une plateforme qui vous permet de façon exhaustive et en fonction des marchés que vous ciblez d'avoir une connaissance complète des dispositifs d'appui financier. Donc, c'est la plateforme team France export. C'est une nouvelle plateforme de solutions de financement. Il y a aussi au sein même de l'ameublement français et j'aurais dû mettre ça en avant en premier lieu. Un site qui s'appelle financerlameublement.com et qui est un site de l'ameublement français animé par des professionnels du conseil et de la recherche en financement des entreprises. Il est organisé ce site en cinq parties, dont une justement consacrée au financement export. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous revenez vers moi. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent en bas de la slide pour connaître notamment les dispositifs d'appui financier. Donc, ensuite, une fois avoir prospecté, trouvé des clients partenaires et commencé à développer très concrètement un courant d'affaires sur le ou les marchés cibles, il est indispensable de passer à l'étape de la préparation des exportations. Donc, vous avez votre première commande export. Il y a quelques éléments à prendre en compte dans le cadre d'échanges entre professionnels. Tout d'abord, la douane. Donc, la douane, vous devez impérativement vous rapprocher de la douane pour, par exemple, lorsque vous développez des activités au sein de l'Union européenne, connaître les différents prérequis pour envoyer votre produit sur les marchés européens. Cela passe par une déclaration d'échange de biens. Vos ventes, bien évidemment, sont facturées hors taxes. Voilà. Et dans le cas d'un pays tiers, vous devez remplir une déclaration d'exportation et de vos ventes exonérées de TVA. Donc, parallèlement, lorsque votre produit entre dans un marché hors Union européenne, votre produit sera soumis à des taxes et des droits de douane du pays d'arrivée qui seront calculés au regard de l'espèce tarifaire, de l'origine et de la valeur en douane, donc de la nature de vos produits. Il faut prendre en considération ces déclarations à faire en douane. Il y a aussi les documents commerciaux, donc ce qu'on appelle une facture pro-format qui présente l'offre commerciale de votre entreprise. Elle ne doit pas être confondue avec la facture export qui matérialise l'accord conclu entre vous, l'exportateur et votre client, qui est aussi le document de référence tout au long du processus d'exportation. Voilà, donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Il y a aussi d'autres documents qui peuvent être exigés en fonction du lieu de destination des marchandises, par exemple, le certificat d'origine qui atteste de l'origine de production de la marchandise, le visa de conformité, etc., etc. Donc, nous, au GEM, on a la liste exhaustive de tous les documents que vous devez avoir validés avant d'envoyer votre marchandise. N'hésitez pas à revenir vers nous à ce sujet. Et puis, j'ai envie de dire, last but not least, la démarche, la logistique, la logistique qui est absolument une étape où vous devez bien maîtriser les incotermes. Donc, qu'est-ce que les incotermes ? C'est ce qu'on appelle les termes commerciaux internationaux. Il y a de nouvelles versions qui ont été lancées en 2020. Et surtout, ça s'appelle les incotermes 2020, pardon. Et ils définissent les responsabilités et les obligations de l'acheteur et du vendeur au cours des étapes de l'acheminement physique des marchandises à destination. Donc, qu'il s'agisse de l'étape du chargement du camion, du dédouanement export, du pré-acheminement, du chargement du moyen de transport principal, du transport principal, du déchargement du moyen de transport principal, du chargement pour le post-acheminement, etc. Cela inclut aussi les assurances, le dédouanement import, les taxes. Il faut absolument avoir une bonne maîtrise des incotermes lorsque vous pensez vendre à l'international. Nous, je rebondis par rapport à ça pour vous dire que j'aime, nous proposons des formations pour maîtriser ces incotermes. La prochaine aura lieu le 2 et 3 juillet prochains. Voilà. Et si vous êtes intéressé pour être formé, pareil, vous revenez vers moi pour en savoir plus. Voilà. Ensuite, bien évidemment, vous avez des partenaires logistiques auxquels il faudra vous rapprocher pour mener à bien l'exportation de vos produits. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle des transitaires, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque vous avez certainement déjà fait affaire à eux. Voilà. Il faut juste savoir que nous avons, nous, à disposition un guide du transport, de la logistique et de l'affrêtement. Alors, dans l'immédiat en Europe, n'hésitez pas à revenir vers nous pour obtenir ce document. Donc, je terminerai sur la partie juridique. Bien évidemment, il est important de minimiser vos risques à l'international puisque exporter, bien évidemment, comporte des risques nouveaux. Donc, il existe, par rapport aux risques juridiques, mais aussi politiques et commerciaux, des outils et des techniques qui vous permettent de sécuriser vos ventes à l'international. Donc, je parlerai, par exemple, des conditions générales de vente à l'export qui, souvent, n'ont pas de rapport avec les conditions générales en France, mais c'est déjà un premier élément sur lequel travailler pour se prémunir des risques. Un contrat de vente export aussi peut être conclu avec votre client. Voilà. Sinon, pour le règlement, tout ce qui est important en termes de virement, il existe, donc, des modes de paiement sécurisés à l'international et le plus courant est le virement interbancaire appelé SWIFT pour les virements internationaux ou CEPA pour les virements en euros entre pays européens. Donc, ils sont sécurisés, rapides. Voilà. Donc, il reste aussi la notion de risque d'impayé. Vous pouvez aussi contracter une assurance qui vous permet de couvrir vos risques d'impayé. Tout cela est possible en se rapprochant soit de votre banque, soit de la BPI. Tout cela est à prendre en compte. Très, 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 très important, bien sûr, l'aspect financier et contractuel. Donc, je pense avoir fait le tour de toute la démarche export. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, voilà, nous, on est surtout à vous… On est là vraiment pour mettre en avant les points de vigilance par rapport à une démarche export que vous souhaiteriez engager. J'ai voulu vous donner une vision globale de la démarche, par quelle étape on doit passer pour vraiment réussir le développement de ces affaires et de ces produits à l'international. Pour aller plus loin, il existe un dispositif que nous avons lancé au GEM, au groupe des exportateurs d'un gouvernement français, il y a deux ans, qui s'appelle le Club Export. Je vais cliquer sur le lien. Ça vous explique, en fait, toute la démarche… Alors, attendez, je vais me souler si ça marche. Voilà. Donc, toute la démarche, je dirais, en amont de structuration de votre projet à l'international, c'est un accompagnement stratégique à la fois individuel, donc totalement confidentiel, avec un expert en développement international qui vous aidera à construire votre business plan export sur trois ans. Et en parallèle, pour chaque club, une série de formations collectives qui vous permet de vous retrouver entre pairs et de bénéficier, de monter en compétences sur différents aspects des techniques du commerce international. On parlait des incotermes. Eh bien, par exemple, lorsque vous assistez à cette formation, gérer la commande export de A à Z, vous avez une formation très claire sur les différents incotermes et comment les choisir par rapport aux différents marchés cibles pour développer vos activités. Donc, surtout, nous, notre philosophie, c'est d'éviter, de vous éviter de tomber dans l'écueil de l'opportunisme qui est souvent développé à l'international, chez les entreprises françaises. Certes, cela peut être satisfaisant à court terme. Ça vous permet de décrocher un contrat, effectivement, d'avoir une bonne affaire sur le moment. mais à moyen-long terme, ne permet pas de développer ses activités de façon solide et non plus de développer son chiffre d'affaires dans la durée. Donc, je ne veux pas dire par là que l'export est réservé à une élite, mais l'export doit se construire intelligemment et demande vraiment un investissement en temps, en homme et en argent pour vous donner toutes les possibilités de réussir votre projet à l'international. Voilà. J'ai terminé. Merci, Emmanuel. Je vais réactiver ma caméra. C'était très complet. Je pense qu'effectivement, on a eu notamment une question, mais je vais vous la poser. Donc, je récupère juste la question. On a une question assez pratique concernant le transport. Oui. Est-ce que vous auriez des transporteurs à conseiller au GEM selon le type de marchandises, la destination et le mode de transport, donc que ce soit maritime, aérien, au partage du conteneur ? Est-ce que sur ça, vous avez des recommandations à apporter ? Alors, c'est possible. Ça demande une recherche en amont, c'est-à-dire qu'en tant que tel, je n'ai pas une liste exhaustive de tous les transporteurs, mais il s'avère que nous, on fait appel à un partenaire qui s'appelle Actes International et qui peut nous donner ce type d'éléments. On a des guides, des guides du MAUSI sur le transport à l'international. Je peux faire une recherche, si la demande m'est adressée individuellement sur quel type de marché, etc. Je peux, moi, en interne, faire une recherche et apporter de façon à individualiser les réponses. D'accord, mais il me semble justement que l'ameublement français avait mis en place, je crois, un accord cadre concernant le transport. Est-ce que c'est valable pour les transports européens ou internationaux ? Alors, à ma connaissance, non. C'est le marché national. Il s'agit du marché national. Mais il se peut que dans les transporteurs, il y ait des transporteurs qui aussi se tournent vers l'international. Ça, il faut que je vérifie en interne. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais je peux tout à fait rechercher. D'accord. Je propose, parce que j'ai quelques questions plutôt techniques et pointues par rapport à des cas spécifiques et individuels. Donc, je propose qu'on soit en relation plutôt… Oui. La présentation, ça sera peut-être plus simple. En tout cas, merci, Emmanuel, pour cette présentation. Il me semble qu'un guide va bientôt paraître, du coup, qui reprend un peu tous ses prérequis. Avec le lancement du nouveau site de l'ameublement qui va sortir incessamment sous peu, sera mis en ligne à disposition des adhérents. Un guide de l'export, qui reprend très clairement toutes les étapes, avec aussi une rubrique que j'ai appelée « Bon à savoir », qui vous flèche vers tous les sites en référence aux sujets abordés, aux différentes étapes que j'aborde, qui vous permettent d'aller sans perdre de temps et pour vous faire gagner du temps, vers les experts qui traitent le sujet spécifique de la rubrique. Ok, super. Donc, bientôt disponible sur le nouveau site de l'ameublement français. Voilà. Et puis, sinon, nous, on continue à développer nos clubs export, comme je le précisais. On en est à notre deuxième club export. Donc, c'est vraiment pour tous ceux qui veulent construire un business plan export de façon individuelle et monter en compétence par des formations très techniques sur le développement à l'international. Vous pouvez rejoindre l'aventure de l'international avec nous. Il y a des conditions d'accès. Il faut être adhérent de l'ameublement français et acquitter la taxe du CODIFAM pour bénéficier d'un tarif préférentiel. Sinon, si vous n'acquittez pas la taxe, il est possible néanmoins de vous intégrer, mais le coût de l'accompagnement sera plus élevé. D'accord. Ok. Voilà, pareil. Vous pouvez m'adresser à un mail ou m'appeler si vous voulez en savoir plus. Voilà, mais encore une fois, vraiment, notre philosophie, c'est de vraiment vous permettre d'avoir toutes les armes et bien structurer votre démarche pour vous donner le maximum de chances de réussir à l'international de façon long terme. Voilà. Super. Je profite pour justement partager avec vous le webinaire de cet après-midi, donc rendez-vous à 14h30. Ce sera l'occasion justement de voir comment certaines maisons françaises ou agences françaises ont réussi à l'international avec l'exemple de Pierre Fré, donc éditeur de tissus, papier peint et aussi de mobilier aujourd'hui, et qui va pouvoir nous parler justement de son parcours à l'international avec Mathieu Fré, du coup, qui est directeur à Gia-Pacifique et qui est basé à Singapour, et puis Elliot Barnes en tout début d'après-midi, qui est donc architecte et décorateur et qui rayonne un peu partout dans le monde avec ses projets. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce deuxième webinaire depuis notre site internet dans la partie Agenda, si ce n'est pas fait. Et sinon, je vous donne rendez-vous du coup à 14h30. Donc, à tout à l'heure et sinon, j'espère vous revoir sur un autre webinaire. Merci Emmanuel, encore une fois. Merci de m'avoir donné ce temps de parole. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501